Un terrible fait d'hiver secoue en ce moment le continent africain. En effet, 400 vidéos érotiques d'un jeune homme ont été publiées sur les réseaux sociaux. Balthazar et Bangangonga, puisqu'il s'agit de lui apparaître dans ses vidéos devenues virales en compagnie de plusieurs femmes, dont certaines seraient mariées, dans divers lieux tels que des hôtels, des bureaux, les toilettes ou d'autres espaces privés. Parmi les femmes impliquées, on compterait également la femme du procureur général, la fille du directeur général de la police, ainsi que les épouses de plusieurs ministres et même d'un de ses oncles. Ce scandale explose alors même que l'homme avait été arrêté pour corruption. C'est après une descente à son domicile qu'un périphérique de stockage comportant ces séries érotiques a été découvert. Balthazar et Bangangonga, mariés et pères de six enfants, est le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale. D'après des sources locales, ce seraient les services de sécurité qui auraient orchestré la fuite des vidéos. Le caractère systématique de ces enregistrements, où l'on aperçoit même l'homme surveillant ses écrans de contrôle pendant ces ébats, témoigne d'une organisation méticuleuse. La diffusion massive de ces contenus intimes bouleverse profondément la société équato-guinéenne. Au-delà du scandale moral, l'affaire prend une tournure sanitaire alarmante avec des soupçons de transmission volontaire de maladie. Face à cette situation, le parquet de la République a rapidement réagi en lançant une enquête pour déterminer Cibelo, comme on le surnomme et porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Toutefois, le procureur a rappelé que la loi n'interdit pas les relations sexuelles consenties, mais pourrait sanctionner sévèrement toute personne ayant sciemment propagé une maladie infectieuse. Pour l'heure, les investigations visent à vérifier les éléments de preuve afin de déterminer si des charges peuvent être retenues contre Bélo. Ce dernier pourrait être sanctionné si les conclusions de l'enquête montrent qu'il a enfreint les règles de santé publique. Par ailleurs, le parquet a indiqué qu'un audit des risques sanitaires est en cours pour évaluer l'impact potentiel de cet incident sur la population équato-guinéenne. Que ce soit au Cameroun, pays voisin de la Guinée équatoriale, l'affaire Baltazar et Ban Gangonga suscitent de vives réactions et alimentent les discussions dans les foyers, sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics. Les vidéos controversées et les accusations potentielles de propagation intentionnelle de maladies sexuellement transmissibles font l'objet de nombreux commentaires, oscillant entre condamnation morale et fascination pour les détails de cette affaire inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada